Déclaration ministérielle. Pardon, le député de London West. Merci. Je voudrais saluer le travail des donateurs, des bénévoles qui ont participé à la nuit la plus froide, qui ont recueilli des fonds à London. C'est un moment important pour les missions parce qu'il y a eu des coupes dans le financement de la province et les besoins des gens les plus vulnérables de la province. Au cours des années, cet écart a été comblé par les donneurs privés et 60% des programmes sont financés à l'aide des dons. Et cet organisme a décidé de prendre une décision difficile et devait fermer des lits pour les services en dépendance. L'année et le mois dernier, plus de 7500 personnes accueillaient des personnes souffrant de dépendance et de maladies mentales. Et penser à l'impact sur les personnes qui devront se retrouver à l'hôpital et les visites à l'hôpital, sans tenir compte des coûts médicaux, cela représente 1100 $ fois 7700 personnes, soit 8 millions 4 dollars sur une base annualisée. C'est l'exemple classique des pensées du gouvernement et de l'échec des anciens gouvernements et du nouveau gouvernement pour s'attaquer aux problèmes de ceux qui souffrent de dépendance et de maladies mentales. Je suis heureux de célébrer l'introduction de Bob Messy au Temple de la renommée. Pendant 57 ans, Bob a participé en tant que bâtisseur pour les Redmond. Il a joué à plusieurs positions sur l'équipe, même directeur, gérant et organisateur de tournois. Bien que le poste a accumulé 60 ans de participation pour lui, l'élément essentiel lorsqu'il a parlé au championnat provincial 18 fois 7 Coupes nationales. Bob fait partie d'une base des Broken Redmonds. Merci à Bob Messy et à sa femme Jones pour votre introduction au Temple de la renommée du sport de l'Ontario. Déclaration des députés à Chawar. Nous sommes occupés, très occupés. Nous avons reçu des courriels, des appels. Nous avons rencontré des professionnels et des familles pour que les enfants aient accès à des services d'autisme. J'ai rencontré les parents qui souhaitent avoir des services pour le plein épanouissement des élèves et des enfants. Ce gouvernement s'attaque à ces personnes. Les personnes qui reçoivent une thérapie ne seront pas en mesure de maintenir leur thérapie. Aucune famille que j'ai rencontrée n'aura pas les moyens de payer le plafonnement des services en fonction du revenu des familles. J'ai rencontré des prestataires de services qui ne pourront pas faire le transfert. Nos écoles ne sont pas préparées avec l'influx de nouveaux élèves qui n'auront plus les moyens de payer les services hebdomadaires. J'ai rencontré les thérapeutes qui ne pourront pas servir, dispenser des soins. Le gouvernement prétend offrir des choix, mais élimine le choix de la participation à des programmes bien reconnus. Tous les enfants ont besoin d'apprendre, ont le droit d'apprendre, et nous voulons avoir un financement, quelle que soit la liste d'attente, et le refus de dispenser des services est inacceptable. Quelle façon intolérable de traiter les enfants et la communauté autiste. Député Mississauga S. Cooksville. Merci, Monsieur le Président. Au cours de la dernière année, la Banque alimentaire de Mississauga a vu une augmentation de ses services à la hauteur de 90 %. Les programmes de repas sont pour des cas d'urgence. Et nous voyons tous les voisins qui ont de la difficulté à joindre les deux bours. C'est difficile d'avoir l'augmentation de la dépendance aux banques alimentaires de la part des familles. J'ai eu l'occasion d'accueillir une rencontre dans ma circonscription. La ministre, moi-même et mes collègues estimés ont eu l'occasion de participer à une collecte de fonds pour la banque alimentaire. Nous avons recueilli 5 000 $ et donné 7 cajots d'aliments à la Banque alimentaire. En tant que député, je suis très fier du travail fait par les banques alimentaires. Je voudrais féliciter et remercier le député et la ministre de Nippian qui est venu travailler avec nous pour lutter contre la pauvreté de la province. Merci, Monsieur le Président. Déclaration des députés, Windsor-Ouest. Merci. Aujourd'hui, vous parlez du centre trans et du travail qu'ils font pour renforcer la communauté trans, leurs familles, leurs amis et alliés. À cause du soutien offert dans la région de Windsor-Ouest, j'étais attristé et fâché que le centre s'est fait voler et les dons ont été volés et le bureau a été endommagé. Et cela semble une cible à une annonce locale qu'il y aurait un drapeau LGBT qui sera affiché en juin. Nous sommes résilients. Malgré cette attaque, nous allons continuer à dispenser les services depuis le bureau local. Nous dispensons des services de counselling et le remplissage de formulaires ainsi que dans des activités pour les jeunes, ainsi que de la formation pour les entreprises, puis s'assurer que leurs services sont inclusifs, appuis, accessibles et respectueux. Et ce centre fait partie essentielle de la collectivité. Et c'est un endroit sécuritaire pour ceux qui ont besoin d'aide. Je voudrais encourager tous les alliés d'offrir le soutien au moment où ils doivent retrouver un nouveau centre de prestation des soins. Député d'Ottawa Sud, nous avons entendu des parents dans nos circonscriptions concernant le nouveau programme d'autistes. Je voudrais reprendre le bilan de la ministre et de son programme. Elle a arrêté les admissions au programme et elle a caché cette information des parents. Cours de ce processus, elle a gaspillé des ressources indispensables. Elle a même menacé un groupe de thérapie, parce que si elle n'était pas appuyée, ce serait de quatre longues, difficiles années. La ministre a parlé aux parents, aux professionnels. Est-ce que ce sont des parents qui feront tout pour aider leurs enfants? La première ministre a refusé de donner de l'étail financier sur le test du revenu. Et tout cela aurait pu être disponible au début. Pourquoi, trois semaines plus tard, l'information n'est pas disponible? Comment est-ce que les parents, ou nous tous, puissent avoir confiance dans la ministre? Ce n'est pas un enjeu partisan. En 2016, 2200 personnes tombaient dans les mailles du filet. Nous avons écouté, nous avons revu la situation et nous avons corrigé le tir. Voilà ce que les parents méritent. Voilà ce qui est nécessaire maintenant. Maintenant, les parents doivent avoir de nouvelles idées, de nouvelles oreilles pour travailler avec eux et bien faire les choses. Merci, M. le Président. Merci. Député de Don Vallée-Nord. Merci, M. le Président. Lundi, le 21 janvier, j'ai représenté le gouvernement lors d'une réunion à Alexander Cérémonie. Cette récompense a été créée en 2003 pour rendre hommage au patrimoine du 24e lieutenant-gouverneur de l'Ontario qui a été présenté annuellement à trois jeunes qui ont fait preuve de leadership pour la promotion des changements sociaux pour éliminer la discrimination raciale en 2016, et il y a un gagnant de ma circonscription, Lisa Wams. Félicitations. Elle a reçu la récompense pour les élèves du secondaire. Elle était la présidente de l'Association des étudiants sur la justice et l'équité, Mark Gannhardt, du collège. Elle a travaillé fort pour éliminer la discrimination raciale dans les écoles en tenant plusieurs activités pour célébrer les élèves. Maintenant, elle est à l'université. Elle continue son rôle pour représenter la circonscription, pour lutter contre la discrimination raciale. Merci pour tout le travail que vous faites et je vous souhaite beaucoup de chance à l'avenir. Merci. Député de Spadina, Fort-York, au cours du dernier mois, j'ai fait le tour des collèges et des universités. J'ai rencontré des élèves qui m'ont parlé et qui sont inquiets des coupes au programme de prêt et bourse et du fait que le gouvernement refile les coups aux étudiants et certains sont inquiets, ils ne pourront pas en mesure de continuer leurs études, réaliser le règne. Mais la plus grande attaque de la part du gouvernement a été verbale sur les associations étudiantes et le projet de loi 66, c'est un signal avant-garde de ce qui va se passer dans la province. Le gouvernement n'a pas expliqué comment les associations étudiantes pourront continuer de dispenser les services essentiels dans les campus, sur les campus, comme les banques alimentaires, les radios, les clubs et les espaces sécuritaires pour les femmes, les groupes rasiés et les groupes LGBTQ. Le gouvernement et le premier ministre devraient se lever en chambre et s'excuser pour s'attaquer aux associations étudiantes qui dispensent ces services essentiels aux élèves de la province et revenir sur les décisions qui ont causé davantage de dettes aux étudiants. Député de Carlton, merci, M. le Président. Le 13 janvier, j'ai eu l'occasion de participer à un tournoi de hockey dans ma circonscription. Ça a été très agréable et c'était un championnat de 42 équipes avec les meilleurs joueurs de la région. J'ai participé à une compétition avec une équipe du groupe A et c'est essentiel dans ma collectivité. Quel que soit votre âge et votre groupe social, les célèbres, le hobby parfait des Canadiennes et ces tournois. J'ai vu des gens qui ont fait un excellent travail et il y a une équipe qui a obtenu la quatrième classe. Nous, finalement, accueillis les happy losers qui sont devenus les champions. J'ai vu des gens qui ont noué des amitiés sur la glace et hors de la glace. Et nous produisons les meilleurs joueurs de hockey de la province. Peut-être que je suis partiel. J'ai eu l'occasion de rencontrer les élèves avant d'aller sur la glace et j'ai été impressionné. J'ai parlé également avec une autre équipe. Grâce à leur persévérance et à leur intégrité, nous rappellent qu'on travaille ensemble et on peut accomplir beaucoup. Et cela nous inspire tous pour travailler ensemble malgré nos différences pour la meilleure province qui soit au pays. Député de Brantford-Brandt. Merci, M. le Président. Je voudrais prendre un moment pour parler des unités auxiliaires des corps de police. Samedi dernier, je suis allé à un dîner de gala organisé par les services auxiliaires. Ces jeunes hommes et les femmes sont 45, mais nous avons embauché les meilleurs et on perd les meilleurs. Il y a eu de la place pour 45 et en 2018, ils ont perdu 15 qui sont devenus des policiers permanents. Je voudrais dire bravo à tous ces jeunes hommes et les femmes qui, en dehors de leur vie, consacrent des efforts pour les services auxiliaires, que ce soit dans le comté de Brant et l'association provinciale et l'association de l'unité auxiliaire. Ils sont là pour le jour du Canada, lors des événements spéciales, pour faire la circulation au moment de la défilée de Noël et ils appuient notre collectivité. Au nom de la province, tous ceux qui sont des policiers auxiliaires, je les remercie. Merci. C'est la fin des déclarations des députés à part de la comité.